Voici une vidéo particulière, je l'ai appelée prophétie, car il s'agit bien d'une prophétie. Vous allez peut-être penser que c'est assez présomptueux, osé de ma part. Vous pouvez le penser. Et moi j'ai donc envie d'informer à partir des éléments que j'ai pu collecter et à partir de mes ressentis qui existent depuis fort longtemps et qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Quelques-unes de mes vidéos expriment le fond de ma pensée concernant l'évolution de la planète. Je vais ici préciser les choses et confier l'aboutissement de mes convictions sur ce sujet qui concerne notre avenir collectif. Tout d'abord, quelques rappels opportuns. Sur le réchauffement climatique par exemple, c'est une vaste supercherie qui profite essentiellement aux industriels pour injecter de nouveaux produits. En effet, le réchauffement climatique n'a rien à voir avec l'activité humaine. La masse d'éjection de gaz polluant par les volcans du monde entier, dont certains sont en éruption quasi permanente, cette masse de gaz est très largement supérieure à tout ce que peut produire l'activité humaine. Il suffit à ce sujet d'interroger les volcans du monde entier. D'autre part, chacun d'entre nous a la connaissance aujourd'hui que, par exemple, le Sahara fut une vaste zone verte peuplée de nombreux animaux dans les temps anciens, que les glaciations se sont succédées sur la planète en alternance avec des temps caniculaires. Ces ondulations du climat sont essentiellement la conséquence de cycles solaires parfaitement identifiés maintenant par les astronomes. Par exemple, ils ont mis en évidence le cycle actuel avec une augmentation, certes significative depuis quelque temps, de l'activité solaire, laquelle devrait sérieusement diminuer dans la prochaine phase de ce cycle, et cela se situe à 10 ou 20 ans d'ici. Très progressivement, et cela provoquera, à coup sûr, une nouvelle période pouvant aller jusqu'à une glaciation intense sur notre planète, ce qui n'aura rien de nouveau. Autre constatation, sujet que j'ai abordé succinctement dans l'une de mes vidéos, la robotisation des machines. Elles n'ont pas de vacances. Elles sont dispensées pour les donneurs d'ordre de charges sociales, et les travaux d'entretien et de réparation des gros matériels, comme les moteurs, sont fabriqués avec des modules intégrés qui, lorsqu'ils sont en panne, sont changés par bloc entier, sans manipulation complexe et excessive. Là où il fallait de nombreux ouvriers spécialisés pour traiter une grosse panne, un personnel réduit suffira, car les manipulations seront de plus en plus réduites au démontage par bloc et au remontage par bloc neuf. L'enseignement lui-même évolue vers des cours dispensés à distance, surtout pour les lycéens, les étudiants, bien, pas pour les classes primaires, bien entendu, où la recherche personnelle va devenir primordiale à partir des instructions générales fournies à distance par les professeurs. La période liée à l'évolution climatique actuelle est incompatible avec l'existence de mouvements de populations affamées complètement démunies de tout le minimum nécessaire au genre humain. Une jeunesse pléthorique sans avenir à qui il ne pourra être proposé qu'une situation d'errance misérable entre différentes tâches qui seront de moins en moins spécialisées, finalement, à part une catégorie bien spécifique, très familière de l'univers numérique. Les élites mondiales, qui sont les vrais décideurs sur cette planète, ont bien analysé tout cela. Depuis fort longtemps. Et ont décidé de passer à l'action. Réduire à partir de maintenant, de manière drastique, la population mondiale. Pour cela, il fallait commencer par un patient travail débouchant sur une soumission quasi intégrale de la jeunesse en particulier par les jeux vidéo et les services dispensés par les téléphones portables qui ont permis ce travail de dépendance massive des jeunes et de leurs parents au caprice d'une météo sociale atomisant dans les mouvements de révolte et de contestation. Il y a aussi le phénomène des séries à la télévision qui rendent accro. Ce ne sont pas les explosions locales que l'on observe ici et là qui pourront instaurer des rapports de force favorables à des changements sociaux significatifs. Bien entendu, pour ces élites, il fallait trouver le bon moyen pour une telle opération d'une envergure jamais connue de mémoire d'homme. Le bon moyen, c'est ce qui empêche toute forme de contestation massive. Et ce bon moyen fut trouvé. Tout le monde connaît les bienfaits de la vaccination. Une pandémie, c'était la solution idéale. Parce que, dans un premier temps, cela permet de mettre en place des mesures restrictives, autoritaires, pour contraindre sérieusement les libertés individuelles, tout en assurant que le législateur n'a qu'un souci en tête, celui de protéger et de sauver le maximum de populations. Car l'astuce suprême dans ce processus, c'est d'agir sur le long terme, d'une manière irrévocable et avec même autant que possible, l'assentiment d'une large fraction de la population. Ce qui va se passer est très simple. Les prochaines statistiques mettront en évidence un abaissement significatif de l'espérance de vie humaine qui sera mis sur le compte de l'évolution climatique. Moins de personnes âgées, moins de retraites à payer, moins de populations à nourrir, moins de demandeurs d'emplois, moins d'enfants à élever et à scolariser. En effet, pour ce dernier point, les familles sont de plus en plus fragilisées par les multiples tentations qui sollicitent chacune des parties. Les enfants sont de plus en plus tôt pris en charge par des réseaux étrangers au cercle familial. De plus en plus de femmes vivent seules avec une progéniture qu'elles ne maîtrisent plus. Le résultat de cette situation est un abaissement général et significatif du taux de fécondité partout sur la planète. Les exigences enfantines poussées par les forces de la consommation effraient des parents qui ne peuvent suivre financièrement ces exigences. Et bien entendu, il sera bien trop tard pour réagir. Il existe un document qui explique bien tout cela parmi d'autres sources que j'ai pu consulter. Voici par exemple le document suivant qui explique les choses. Ce document est tiré d'un livre écrit par Jacques Attali. Jacques Attali naît le 1er novembre 1943 à Alger est un écrivain, un chef d'entreprise, un économiste et un haut fonctionnaire français d'Ixit Wikipédia. Voici l'extrait de ce livre. Alors avant tout, pour être vraiment très précis, le livre c'est L'Avenir de la vie. Ça date de 1981. Ça fait partie d'entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'Avenir aux éditions Séguers. C'est curieux d'ailleurs parce que les éditions Séguers sont très spécialisées aussi dans l'édition d'ouvrages de poésie. Voici donc l'extrait de ce livre que je vous lis maintenant. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux car dès qu'il passe 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte plus cher à la société. Ensuite, les faibles plus les inutiles qui n'apportent rien à la société car il y en aura de plus en plus et surtout enfin les plus stupides une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. on ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le proposerons. Une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux, les gros, peu importe, les faibles. Ils succomberont, les peureux, les stupides, y croiront et demanderont à être traités. Ils auront pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981. Voilà donc ce qui se passe actuellement, actuellement, pour le genre humain. Le genre humain qui s'engouffre dans ce processus, maintenant, avec l'espérance qu'un avenir meilleur est en vue. La réalité s'imposera un jour ou l'autre et il sera bien trop tard. Pour la suite, rien n'est écrit. Bien entendu, il est naturel de s'interroger sur l'identité de cette élite mondiale que j'ai évoquée et de son absolue suprématie. La réponse à cette question, vous la trouverez dans la deuxième vidéo que j'ai consacrée au BUSÉJ. J'ai terminé mon discours et je n'ai rien d'autre à ajouter, hélas. BUSÉJ. 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 Sous-titrage FR ?